... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à la Maison de la Culture du Japon. Ce soir, nous avons le plaisir d'excuser M. Michael Luquen, historien de l'art et professeur des universités à Hidalgo. M. Luquen, qui connaît très bien cette maison depuis son ouverture en 1997 et même avant, a eu une connaissance approfondie des œuvres de Fujita et a étudié les peintures de guerre de Fujita lors d'un six séjour au Japon au milieu national d'art moderne de Tokyo. J'ajoute notre exposition, qui est dans notre salle au deuxième étage. Donc Fujita, œuvre d'une vie, regroupe 36 tableaux qui retrace toutes les principales étapes de l'artiste de l'arrivée en France pour la Grande Guerre, c'est-à-dire son retour à Paris après la Seconde Guerre mondiale, dont certaines œuvres sont disponibles pour la première fois en France. Voilà. Et donc, je passe la parole à M. Luquen et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. 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 Monsieur Oshima, Mesdames et Messieurs, je suis vraiment ravi de faire cette conférence ici devant vous. Comme M. le vice-président le rappelait à l'instant, c'est un plaisir toujours de revenir dans cette maison que je connais bien, au moment où même j'y travaillais, je faisais ma thèse, il ne faut pas le dire, mais c'est vrai, je faisais ma thèse en même temps que je travaillais et je faisais ma thèse sur les peintures de guerre et en particulier les peintures de guerre de Fujita. Et par conséquent, je suis extrêmement heureux que pour la première fois, ces œuvres soient présentées en dehors du Japon. Vous en avez vu deux, ceux qui ont vu l'exposition en haut, et c'est tout à fait exceptionnel qu'elles soient contrées en dehors du Japon. Et je ne vais pas parler aujourd'hui de ces œuvres. J'ai été tenté, mais j'ai déjà écrit dessus, j'ai un livre entier consacré à ces choses, des articles, et voilà, ce sont des choses du passé, on pourra y consulter, j'ai écrit un petit texte, un petit entretien avec la commissaire chargée de l'exposition et Laurence Bertrand-Orléac dans le catalogue de l'exposition. Je voudrais aujourd'hui vous parler d'un autre sujet qui correspond à mon travail actuel, qui est la question du classicisme, qui s'intitule le Japon grec. Le Japon grec qui va sortir dans quelques semaines sous forme de livre. Et c'est dans cette perspective-là que je présente cette intervention aujourd'hui, non pas que je parle beaucoup de Fujita dans ce livre, mais au fond, il est un merveilleux cas pour aborder les questions que j'y traite. Fujita, vous le savez, il a comme réputation d'être un artiste du monde, un artiste qui a voyagé, un artiste, comme le dit Arien Chiyoko, la commissaire de l'exposition, à la fois transatlantique et transpacifique, un artiste sans attache. Et puis en même temps, ses peintures de guerre, son investissement dans l'effort de guerre, nous rappelle qu'à un moment de sa vie, ça a aussi été quelqu'un qui a eu une sorte de passion, passion pour son pays, passion pour les combats qui s'y menaient, et que par conséquent, pendant quelques années, il a été habité par cette idée qu'il fallait que le Japon absolument conquiert quelque chose. Il me reste à définir de quoi on parle. Bref, cette séquence à deux temps, cette ouverture sur le monde, cette impression d'être sans attache, suivie d'un deuxième temps, celui d'une réconciliation, du retour au nationalisme, voire à l'ultra-nationalisme, comme l'on a accusé après-guerre, est un phénomène qui ne me semble pas spécifiquement japonais, ni spécifique aux années 40. C'est un mécanisme assez universel qu'on retrouve, je crois, vous m'aurez compris, actuellement dans beaucoup de pays, non seulement en Europe, mais à travers le monde. Et c'est, au fond, ces processus qui m'intéressent, au-delà des simples formes que les artistes expriment magnifiquement dans leurs œuvres. Donc c'est un peu ces questions-là dont j'aimerais vous parler, ces questions de processus. Mon travail, pour ceux qui le connaissent, se situe essentiellement dans la perspective de ce que j'appelle une histoire du commun. C'est-à-dire, au lieu d'essayer de partir de l'idée que le Japon est forcément un pays radicalement différent de l'Europe, et qui est une position qui a été prise pendant des siècles, plutôt que de partir de la comparaison, qui est formidable, la comparaison est très faite, mais elle suppose qu'on a forcément des choses différentes, et qu'on va réussir ensuite à dégager à la fois des points communs et des choses qui sont éloignées. Mon parti pris est de partir, est de dire que je vais rechercher la communalité, je vais rechercher le commun. Évidemment, il ne s'agit pas simplement de dire à mettre un nez, un nez, un bras, un bras, c'est un peu court. Donc on va chercher le commun où. On va essayer de le chercher au-delà des formes, parce que quand on ne s'attache qu'aux formes, et je rejoins ce que je disais en introduction, quand on ne s'attache qu'aux formes, il est à parier que soit on tombe sur des parallèles extrêmement sommaires, soit sur des différences qui n'exclèrent pas grand-chose, en tout cas le commun des vites. Je vais donc surtout chercher la communalité dans des process, dans des histoires, dans des dynamiques. Je présenterai aujourd'hui mon intervention en deux temps. La première est un retour sur le contexte dans lequel Fujita a grandi. Je vais essayer de dégager la possibilité du classicisme chez Fujita. Est-ce qu'on peut, s'agissant d'un peintre qui a grandi dans un pays aussi éloigné de la Méditerranée que Fujita, parler de classicisme ? Ou est-ce que c'est forcément une erreur ? Est-ce que le fait qu'entre la Grèce antique et le Japon du 19-20e siècle, il n'y ait aucun lien naturel, ni géographique, ni historique, ni linguistique, empêche qu'in fine, quelque chose passe de l'un à l'autre ? Et s'il y a quelque chose qui parle, de quel ordre est-il ? Donc, dans un premier temps, je vais essayer de vous montrer comment, au fond, le contexte, de la fin du 19e, début du 20e siècle, porte de nombreux éléments qui rapprochent d'une formation d'artiste en France, en Europe, aux Etats-Unis, à la même époque. Et on verra qu'une certaine forme de classicisme, de manière tout à fait spontanée, a pu être assimilée par un artiste comme Fujita. Et dans un deuxième temps, on regardera les œuvres de Fujita en parcours publié, et on verra comment, chez lui, ça peut s'exprimer. Donc, plan très classique, on commence un peu large, et puis on focalise un petit peu dans un deuxième temps. Fujita, vous le savez peut-être, il est né en 1886, dans une famille qui est une famille favorisée, à Tokyo, donc dans une zone urbaine, et en 1905, il va entrer à l'école des Beaux-Arts de Tokyo. Merci beaucoup. École des Beaux-Arts de Tokyo, qui est une école sur laquelle on rentre par concours, qui est une école tout à fait prestigieuse. Quel était l'enseignement qu'il a suivi dans cette école ? C'est un enseignement, essentiellement à l'occidental. Alors, pas exactement calqué sur ce qu'on trouve en Europe à la même époque, il y a une insistance un peu plus forte sur certaines techniques, notamment le maniement de l'encre et du dessin qui diffère de ce qu'on trouve en Europe à la même époque. Néanmoins, c'est quand même très similaire. Et non seulement ça va là, mais déjà, c'est maître. Ici, je vous montre un dessin qui sera des années 1870, 1867, 1877, le tout début de la formation à l'occidentale au Japon, la première école qui s'ouvre. Et vous voyez que dès cette époque, le gouvernement a fait venir des plâtres, a fait venir des modèles, ce sont des modèles antiques ou à l'antique. En l'occurrence, vous remarquez au centre, c'est le disquefort, le disquefort qui est au Louvre et dont des modèles existent un petit peu partout dans le monde. Et à droite, c'est le faunosymbal, une œuvre un petit peu moins célèbre, dont l'une des... En l'occurrence, c'est un... Elle est prise au tiers, à Versailles. C'est une copie du XVIIe, ici. Mais peu importe, c'est une œuvre classique qui, dont les œuvres, dont les modèles les plus anciens datent de l'époque romaine. Autrement dit, non seulement Fujita, mais les maîtres de Fujita sont des gens qui ont eu une formation classique. Autrement dit, il n'est même pas partie d'une génération qui a abordé cette technique et cette histoire, parce que les deux vont ensemble, avec une impression de nouveauté et de découverte. Il fait déjà partie d'une génération pour laquelle c'est devenu quelque chose de normal. Et c'est le processus ordinaire. Il n'a pas fait partie d'une génération pionnière. C'est comme ça qu'il a été formé. Il avait 19 ans quand il est entré à l'École des Beaux-Arts de Tokyo et c'est la formation qu'il a reçue. Et du reste, je passe très rapidement sur cette seconde image. C'est quelque chose qui existe toujours aujourd'hui. Ce n'est pas un phénomène qui a disparu. Là, en 2017, à l'École des Beaux-Arts, pardon, à l'École des Beaux-Arts, à l'Université des Arts de Tokyo, à Vénod, dans la grande salle, des modèles, des sculptures, des plâtres. Et ici, dans un centre culturel, ça, c'était en 2018, l'été dernier, dans une conférence à laquelle j'assistais, ce sont deux artistes contemporains très connus de part et d'autre, à droite et à gauche, Aida Makoto et Nakazawa Sidiaki. Et ils donnent une conférence, ils parlent de choses et d'autres, tout derrière, il y a tous les plâtres qui sont alignés. Je trouve ça tout à fait révélateur. Bref, c'est un phénomène qui ne date pas de l'époque de Fujita et qui est toujours vivant aujourd'hui. Autrement dit, la formation même qu'un jeune artiste à l'occidental au Japon reçoit depuis cette époque est une formation qui présente énormément de points communs avec ce que vous pouvez rencontrer en Europe. Avant d'en venir là, mais je vous laisse contempler ces images que vous avez peut-être aperçues dans le catalogue, j'aimerais évoquer trois choses qui vont vous montrer à quel point la fin du 19e siècle est imprévue d'une forme de philhélénisme. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas en Europe ou en tout cas qu'on a oublié. Mais si vous lisez un peu les textes de la fin du 19e siècle chez les japonistes, chez les Goncourt, chez Clémenceau, chez Rodin, vous noterez peut-être des remarques comme ça. le Japon est la Grèce de l'Orient. Alors bien des pays ont été rapprochés de la Grèce, mais le Japon l'a beaucoup pété. Et très vite, les Japonais ont repris cette image. Autrement dit, ont absorbé cette idée que du fait de la géographie, du fait de toutes ces montagnes et de ces côtes rocheuses, d'une latitude à peu près similaire, bref, d'une position en marge d'un gros continent, il y avait quelque chose de l'ordre d'une parenté. Japon comme la théorie. Et à la fin du 19e siècle, on a un phénomène assez brutal que je situe, moi, autour de 1895 et qui voit donc les intellectuels, les artistes, mais beaucoup plus largement les élites devenir fascinés par le monde classique, la Grèce scientifique. Je donne trois exemples, mais je pourrais vraiment le détailler. Le premier est lié au bouddhisme. Tout d'un coup, on se dit, mais au fond, il y a dans la culture bouddhique qu'on est en train de redécouvrir à cette époque ou même qu'on est en train de découvrir comme art, et non pas seulement comme œuvre cultuelle. On est en train de découvrir la statue air bouddhique comme art, avec Okakuda, Tenshin, Takuzo et d'autres, et tout de suite, des rapprochements s'imposent. Ah, là, ça ressemble à la sculpture classique grecque. Et puis, telle autre œuvre, plutôt archaïque. Les mots archaïque, koulashique, vont dès cette époque intégrer telle qu'elle la langue japonaise et structurer la partition de l'histoire. Pourquoi est-ce que ce lien va être remarqué ? Parce qu'on se dit, mais au fond, à travers la route de la soie, à travers la présence grecque et l'histique en Asie centrale, il y a peut-être quelque chose. Il y a peut-être des mouvements. Et au fond, la beauté de la sculpture bouddhique japonaise, son côté réaliste, mais aussi son côté idéalisé, cette tension entre ces deux pôles, elle rappelle quelque chose de la Grèce. Et donc, on va rêver, on va imaginer. On va avoir un lien. Énormément de textes ont été écrits là-dessus. Et juste dans les années 70, pour de nombreux jeunes historiens de l'art, mon professeur a souvent raconté, lorsqu'il allait à Nara, au sud du Japon, où se trouvent des très beaux temples, eh bien, on lui rappelait que c'était là la preuve Nara, avec toutes ses œuvres d'art indien particuliers du Japon à la Grèce. Le deuxième élément, le deuxième point que j'aimerais vous rappeler, c'est qu'on a exactement à la même époque, ce n'est pas le bouddhisme, on pourrait dire que c'est le confucianisme d'une certaine manière, ou le néo-confucianisme. Un autre parallèle qui est fait, et ça commence là encore de l'Occident. Les Japonais sont stoïques. Les Japonais sont stoïques. Et là encore, on va avoir un certain nombre de discours qui vont pénétrer au Japon et du reste, le mot lui aussi, alors que vous imaginez bien que le Japon, le Japonais n'est pas une langue qui manque d'expression, de mots, la peine au mal, la dureté au mal et la résistance. Il y a énormément de locutions pour dire ça en japonais. Eh bien, le mot stoïque a entré dans la langue japonaise. Là encore, c'est étonnant. Enfin, on a un... On a un troisième élément qui est de la... Même époque, c'est la question de l'origine. Ce sont des débats complètement oubliés, mais à l'époque, comme dans toutes les États-nations en formation, on rêve, on essaie de reconstruire les origines du peuple. Et les Japonais ont donc cherché leurs origines un petit peu partout, grâce à l'archéologie, grâce à l'anthropologie, grâce à différentes techniques. Bref, parmi les thèses qui ont été les plus saillantes, celles qui faisaient remonter le peuple japonais au Moyen-Orient, donc très proche de l'Asie, mais au sens de l'économie, au sens grec, et des discours nombreux se sont développés pour dire qu'au fond, soit les Japonais étaient les cousins des Grecs, soit que les Japonais étaient même les ancêtres des Grecs. Je ne vous citerai pas ces choses-là, mais c'est très étonnant. Et ce n'est pas quelque chose qui est spécifique. Au Japon, dans tous les pays, il y a eu ce genre de fantasmes. Autrement dit, on a essayé de reconstruire une généalogie. Regardez ce que les Allemands ont fait dans les années de première moitié du XXe siècle. Au fond, les Grecs, ne sont pas grec, c'était les Germains, bon, tout ça, je vous remercie un photo. Ce sont des processus qui sont similaires. Donc, on a un philénénisme très fort au Japon qui commence en 1895, plus t'as à 9 ans, ça va se développer, ça ne s'arrêtera pas avant 1945. Donc, c'est vraiment un mouvement philélène important qui ressemble énormément à ce qu'on observe ailleurs, en particulier en Allemagne, du fait du caractère construit, artificiel de ce philélénisme qui essaye de se justifier, de s'inventer par tout un ensemble de nouvelles méthodes de la science. Fujita, ayant eu cette formation que je vous ai présentée, ayant grandi dans ce contexte idéologique là où la Grèce, comme le dit Nada Hiroshi, était l'objet d'adoration, je reprends ces termes, à Paris, 1913, et c'est, je trouve, sans hasard qu'au fond, la première véritable implication, insertion dans le tissu social français, c'est dans le cadre de l'Academia Duncan. Vous avez peut-être vu en haut dans l'exposition, une photographie que je ne montre pas, mais il se sent tout un coup un attrait pour les travaux des Duncan. Vous connaissez peut-être moins Raymond Duncan que sa soeur, Isadora, donc, cette grande figure de la danse moderne. Or, qu'est-ce qu'elle dit, Isadora Duncan, fondamentalement ? Elle parle d'un retour à la Grèce. Mais ce n'est pas la Grèce classique. Ce n'est pas la Grèce structurante, ordonnée, modèle, qui sert à légitimer les ordres, qu'ils soient les ordres politiques ou les ordres esthétiques. C'est bien davantage une Grèce sauvage, une Grèce libre, une Grèce spontanée, puissive. On voit bien qu'il se situe dans la perspective, dans le prolongement au fond de tout cet engouement engouement pour une Grèce dionysiaque, post-nitsienne, qui a fourcé énormément d'enthousiasme avant du 19e siècle, début 20e en Europe. Elle est une autre Grèce, une Grèce beaucoup plus vivante qu'au fond, la culture, la Renaissance et tous les pseudo-tempels qui ont été construits par la suite n'ont fait que surcharger et rendre invisible. Il s'agit de dépouiller la Grèce de tous ces apôts, de toute cette lourdeur et retrouver dans sa spontanéité. Autrement dit, en l'espace, il va s'impliquer, vous voyez, à essayer de danser et de retrouver la Grèce. C'est vrai, vous pourriez me dire, Fujita, on le trouve déguisé en tout. On le trouve déguisé en mexicain, on le trouve déguisé en américain, en cow-boy, bref, en français. Donc, de ce point de vue-là, mon argument a des limites, mais je vais quand même essayer de le creuser. En tout cas, quand il arrive en Europe, très vite, il découvre, au fond, et toujours, pratique une autre Grèce. Une Grèce plus spontanée et ça va se traduire aussi dans son œuvre puisque, vous voyez ici, en 1917, cette œuvre, la danse, intitulée la danse, est une évidente référence au travail d'Isadora Duncan, mais adaptée à son médium qui est la peinture. Je vous ai mis à gauche, évidemment, j'ai choisi mes exemples pour que les choses communiquent. Une photo d'Isadora Duncan. bref, on voit que Fujita, non seulement a une formation classique, mais qu'il a découvert très tôt à son arrivée à Paris une autre Grèce, une Grèce plus spontanée, plus moderne, plus libre et qu'au fond, il se situe à cette époque exactement en termes de sa propre expérience, de sa propre vie sur le même plan que tout artiste de sa génération qui a grandi en Europe ou aux Etats-Unis et qui a d'une part suivi ce cursus classique et qui, souvent, un petit peu plus tard, a découvert cette autre Grèce. On peut penser à Puythiavan en France. Vous voyez, on est à peu près dans ces générations-là. Donc Fujita ne me semble pas ni en décalage au niveau chronologique, ni constituer un exemple à part. Vous voyez tout à l'heure son camarade Kawashima de Ichiro qui suit le même parcours. Donc, ce n'est pas non plus quelque chose qui lui appartient en propre ce phénomène plus de son Grèce. Alors, cette Grèce qu'il a apprise, qu'il a découverte, qui l'intéresse, quelle est-elle ? C'est cette Grèce qu'on peut voir notamment au musée du Louvre. Il l'a expliqué à nombreuses reprises dans ses textes. Une des premières choses qu'il a faites lorsqu'il est arrivé à Paris, c'est d'aller voir le Louvre et en particulier les collections de la Renaissance et les collections de sculptures antiques. et il va beaucoup militer pour que le Japon aussi développe des musées, des collections, permettre aux artistes d'aller faire des copies sur place. Bref, elle a la capacité à acquérir du métier. Il n'a plus sur ce mot qu'on dit d'ailleurs en japonais métier. C'est le mot français qui a été repris tel quel. Là encore, mais sur un autre plan, ça situe Fujita dans la perspective d'une certaine forme de classicisme. non pas au sens de la référence à l'antiquité, mais au sens de la manière d'aborder les œuvres du passé par la copie, par la répétition, par l'apprentissage. Fujita n'est pas quelqu'un qui, en tout cas dans ses premières années, milite pour une rupture d'emblée. Il milite pour que d'abord un artiste apprenne son métier, apprenne son travail de peintre. On a beaucoup co-gardé de lui après-guerre. L'idée qu'il a transmis à beaucoup de ses élèves, de ses jeunes disciples, l'idée qu'il fallait créer avant tout, qu'il fallait se différencier avant tout. C'est vrai, il l'a dit et il l'a écrit. Mais, c'était dans un deuxième temps. Il fallait d'abord apprendre son métier, d'abord copier, d'abord refaire, pas copier bêtement, copier pour acquérir, pour nourrir une technique. et dans un deuxième temps, se différencier. Autrement dit, un parcours qu'il a encore en termes de pratiques artistiques extrêmement classiques. On apprend le métier, on absorbe des techniques, deux différences, une histoire, et dans un deuxième temps, on se distingue, on se différencie. De ce point de vue-là, il est très différent de beaucoup d'artistes de sa génération qui, d'une certaine manière, vont relâcher très vite l'idée de la pratique, de l'imitation, de la copie, au sens classique, pas au sens du XXe siècle, au sens de quelque chose que l'on incorpore pour véritablement devenir un artiste. Et je dirais même qu'il a aussi ce trait, il y a aussi ce trait chez lui, qu'on ne retrouve pas chez Van Gogh, qu'on ne retrouve pas chez Matisse, d'autres artistes, donc de générations assez proches, à savoir, de dire, vous êtes certes des artistes, vous les jeunes, mais il parle aussi pour lui. Mais, quand vous êtes des individus, vous allez devenir des créateurs, c'est très important, mais pensez à la nation. Et avant même la guerre, il est dans cette logique, on le voit bien dans ces textes comme un bras, qui est un des textes qu'il écrit juste avant la dénudation en carrière. Je reviens à cette Vénus de Milo que vous voyez ici. Quelle est cette graisse que l'on montre dans les écoles d'art japonaises de la fin du 19e, du 20e, et toujours aujourd'hui ? C'est fondamentalement ce que Philippe Joquet appelle une graisse blanche, le mythe de la graisse blanche. Autrement dit, une graisse telle qu'elle a été peu à peu construite à partir de Rome, surtout à partir de la Renaissance, dépouillée de sa polychromie, dépouillée de ses couleurs, dépouillée de son côté carré et étrange, en tout cas, vu d'aujourd'hui, dépouillée de ce qui lui donne un côté trop réaliste, kitsch, aux yeux des gens du 20e, 21e siècle. Parce que, comme vous le savez, la sculpture grecque, elle était peinte, les dieux étaient tout grés, les habits étaient extrêmement colorés. Si vous allez au musée de l'Acropole, vous l'avez noté, on essaye de plus en plus de mettre en avant le fait que ces œuvres, elles étaient non seulement peintes la première fois au moment où elles étaient réalisées, mais entretenues dans leur peinture. On a de nombreux témoignages de mécènes qui donnent de l'argent, non pas pour réaliser la statue, mais pour la redorer. Je vous renvoie au livre de Philippe Joquet. Donc, il est quand même, c'est très étonnant de penser que ces choses qui sont connues les historiens de l'art, et Goldman le met déjà dans son texte dans le XVIIIe siècle. Ce sont des histoires qui sont connues des historiens. Et ça s'élabore de manière de plus en plus certaine au cours du XIXe. Ne sera pas reprise par le Japon. Or, le Japon, qui quand même vient d'une culture polythéiste, qui revendique une culture polythéiste, surtout face au christianisme, à sa lourdeur, à sa violence aussi, confondément, à son côté dominateur, qui refuse la logique du polythéisme comme étant un enfantillage, que le Japon n'est pas voulu reprendre cette position. Il a revendiqué un rapport, vous l'avez compris, spécial à la Grèce. J'en ai donné plusieurs exemples. En se proclamant cousin ou même ancêtre des Grecs, on aurait pu considérer qu'il avait tout intérêt à développer un rapport à la Grèce qui serait un rapport, justement, qui mettrait en avant le côté polychrome, le côté pigarré, le côté polythéiste. Je m'appuie encore une fois sur le livre de Philippe Joquet qui insiste sur ce lien entre polythéisme et polychromie. Ce n'est pas ce que le Japon a fait. Le Japon a à la qualité terrible cette Grèce blanche et en particulier dans cette période qui est celle du nationalisme, du militarisme et de l'impérialisme. Autrement dit, on voit bien qu'en termes de structure, là encore, il y a un parallélisme qui est beaucoup trop simple de proposer un Japon qui serait polythéiste par tradition, par culture. On voit bien qu'il y a un appétit pour la figure du un, pour le monde de l'un, comme je parle pour parler du monothéisme ou des monothéismes en général. Cette fascination pour le corps blanc, pour la blancheur, je crois qu'on se voit très bien dans tous les nus et l'utilisation de ce fameux grand fond blanc qu'il déploie au cours des années 1920, ces grands corps sculpturaux qui, bien sûr, font aussi référence à d'autres artistes. On peut penser à la artiste, on peut penser à Picasso, évidemment, des citations, mais de manière générale, on se situe dans le lointain prolongement de ce rapport au corps qui est celui que les Grecs ont ouvert, en tout cas, peut-être le plus ouvert. À gauche, dans l'amitié, vous voyez, ce sont toutes des toiles qui sont exposées en haut. Je les ai choisis à dessin. Ici, le lieu au chat ou le lieu à la tapisserie. C'est particulièrement frappant dans celle de gauche, ce côté sculptural, vous voyez, comme il traite les ombres. On voit très bien que, certes, ce sont des peintures, mais que la volonté de donner un volume, d'en faire quasiment des plâtres est tout à fait apparente. Donc, Fujita me semble poursuivre, en tout cas, s'inscrire dans le fil à la fois de cette fascination pour la Grèce antique qui caractérise le Japon de la première moitié du XXe siècle est plus largement dans le fil de cette tradition du corps sculptural, du corps blanc, du corps idéalisé, du corps nu qui remonte non seulement à la Grèce, mais peut-être surtout à l'Europe de la Renaissance et ensuite. Ce côté sculptural est encore très présent dans cette toile que vous connaissez peut-être, combat de 1928, où on a ces corps qui luttent, à une époque qui, dans tous les pays du monde, et au Japon, entre autres, est marqué par un culte du corps, mais un culte du corps qui se travaille, un culte du corps qui se développe. J'ai commencé à trouver des textes tout à fait étonnants expliquant qu'au fond, si les Grecs ont représenté les corps des jeunes hommes et des jeunes femmes de manière aussi réussie, si ces corps sont si beaux, ce n'est pas parce que les corps des jeunes athéniennes et des jeunes athéniens étaient beaux, c'est parce qu'ils l'étaient devenus. C'est parce qu'en amont, il y avait eu déjà toute une pratique, et il y a quelque chose d'historique à dire ça, puisque les Jeux olympiques, on le sait, ont commencé quand même très tôt, c'est parce que ces corps étaient devenus beaux que les sculpteurs, peu à peu, les ont libérés du carcan de la sculpture archaïque et les ont mis en mouvement. Et par conséquent, ce sont des analogies qui sont reprises, et cet auteur explique que peut-être, oui, les femmes japonaises dans les années 20-30 ont un corps qui n'est pas très avantageux, mais que peut-être, si on les met en mouvement, si elles pratiquent la gymnastique, et vous savez que la gymnastique va devenir obligatoire, qu'on a ce phénomène-là qui se développe, elles vont pouvoir devenir peines, comme les hommes. Et ce n'est pas surprenant qu'en 1940, quand Olympia, où les dieux du stade, Riefenstahl, va être montré au Japon, eh bien, elle ne sera pas du tout vue comme une œuvre nazie, elle sera vue comme une œuvre absolument merveilleuse qui, pour la première fois, montre les différents corps des races aussi beaux les uns que les autres et tous en filiation avec la Grèce. C'est l'œuvre, c'est le film qui a eu le plus de succès avant-guerre, à la plus grande époque du cinéma, en termes de fréquentation populaire, en termes de succès d'entrée, du nombre d'entrées. J'en arrive à un troisième, un dernier volet qui est celui de la période de la guerre. Quand même, j'avais envie de parler un petit peu de la guerre. J'essaie de tirer ce fil du classicisme dans l'œuvre de Fujita. Bien sûr, c'est un fil par les milliers d'autres. Il ne s'agit pas de réduire Fujita à cette dimension-là. Le classicisme japonais n'a pas le caractère obsessionnel ou en tout cas pas le caractère exclusif qu'on pourra trouver ailleurs. Vous avez des architectes, des peintres, des sculpteurs français, d'art anglais ou allemands qui, d'une certaine manière, n'ont fait que du néoclassicisme pendant toute leur vie et se sont consacrés à ça. Ce n'est pas le cas. On trouve peu d'exemples de ce type. Mais c'est une lignée qui me semble intéressant, surtout qu'elle est méconnue, à retracer. Alors, est-ce que l'on peut situer ces œuvres de Fujita réalisées pendant la guerre et qui sont des chefs-d'œuvre ? Laurence Bertrand d'Orléac, qui est une grande spécialiste de la peinture d'histoire et de la peinture de guerre, trouve qu'il y a là quelque chose comme un prolongement, une acmé de la peinture d'histoire, de la grande tradition de la peinture de guerre européenne. Et je partage ce point de vue. Si l'on lit ce que Fujita a écrit à propos de ses œuvres, qu'il réalise entre 1943 et 1945, ce type d'œuvres très noires, très brouillones, un peu all over, on voit bien qu'il n'a plus du tout en tête des œuvres classiques. que le blanc a disparu, le corps sculptural a disparu, le corps dénudé a disparu. Et les références qu'il cite, ce sont Delacroix, ce sont Géricault, en particulier Delacroix. Et Delacroix, vous le savez, c'est un roman antique. Et Delacroix, dans le support de l'art, on considère que s'il s'affirmait d'abord contre le classicisme, et puis exactement contre le néoclassicisme, en particulier celui de David et de Ingres. Il y a cette rupture, justement, que Delacroix va introduire avec une bouche beaucoup plus libre, une dissociation de la ligne et du dessin, bref, tout un ensemble de techniques qui sont perçues comme relevant du romantisme et en tout cas d'une démarcation du classicisme. De ce point de vue-là, bien évidemment, ces œuvres ne peuvent pas être rattachées au classicisme, mais il me semble qu'on peut quand même trouver des éléments qui s'y rattachent. Et puis, même s'il y a un côté Yomi-Sini du romantisme japonais surinterprété, on a trop lu, ce sera l'occasion de présenter des éléments historiques et facturés. Je le disais, dans les œuvres que Fujita réalise pendant la guerre, vous avez ici une œuvre qui n'est pas présentée dans l'exposition en haut, qui s'appelle « L'errance sans retour des soldats américains dans la mer des Salomons ». J'aime bien le petit requin là-haut. Oui, bien sûr, mais il y en a un qui est quand même particulièrement croquignolet. On voit bien qu'il discute, qu'il cite, qu'il rivalise avec, en particulier, Delacroix, qui a énormément traité ce sujet de la barque, de la barque dans la tempête, que ce soit la barque de Dante ou dans des scènes d'hybrics ou dans la barque de Don Juan. Bref, c'est vraiment un thème que Delacroix n'a pas énormément utilisé. Donc, quand il reprend au fond cette composition, il dialogue directement avec Delacroix. Donc, ça va dans le sens de ce que je vous disais à l'instant, à savoir que s'il se situe dans une ligne de l'histoire de l'art, ce n'est pas celle du classicisme. C'est pour plus là dans un rejet du classicisme. De la même manière, on peut aussi voir une parenté avec le travail de Géricault, en particulier le radou de la Béduse que vous connaissez tous. Ceci dit, si au niveau de la composition, c'est clair que la ressemblance est frappante, si au niveau des couleurs, des teintes, de l'atmosphère générale, il y a aussi une grande parenté, je trouve que le traitement de surface, le traitement de la matière picturale à proprement parler, et en particulier ce qui s'exprime à travers le traitement du vêtement, est très différent. Chez Géricault, vous voyez bien encore une façon de traiter les corps qui est très influencée par le baroque. la texture même de la peinture est très lisse, même si la composition a quelque chose de flamboyant et d'agité. Je trouve que c'est encore plus net quand on compare avec Delacroix. Chez Delacroix, c'est encore un autre exemple, un autre cas, la touche, elle ouvre sur la peinture impressionniste, voire expressionniste, elle ouvre sur la fin du XIXe siècle. Vous voyez bien pourquoi on considère souvent Delacroix comme le précurseur vraiment de la modernité en art. il y a une dislocation de la couleur et du dessin, la touche éclate, elle commence à déborder, elle donne de la vie au personnage, elle est traitée souvent de manière très pure, c'est un dialogue avec Poussin dans le cas de Delacroix. Bref, on voit une touche qui lui est propre, qui va ouvrir beaucoup de chemins féconds pour l'art du XXe siècle mais qui n'est pas du tout celle que va retenir Fujita. Fujita, lui, il a une autre approche de la touche, elle est beaucoup plus fluide, il y a ce travail comme ça de plis sur les vêtements, les corps au fond ne sont que ce que les vêtements en montrent, on dirait que tous les corps sont, que tous les vêtements sont trempés de sueur ou trempés de quelque chose qui colle aux jambes et qui collent aux bustes. Bref, un traitement qui, moi, me rappelle beaucoup ce qu'on trouve beaucoup à l'époque, dans les revues de l'époque au Japon. Et là, ça sera donc l'occasion pour moi de vous dire que contrairement à ce qu'on pourrait croire, le Japon ne s'est pas battu en essayant de promouvoir un modèle culturel qui serait radicalement opposé à celui des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne ou de l'Occident en général. Absolument pas. Comment dire ? Si on était dans une ville de bloc des civilisations, de choc des cultures, on pourrait imaginer que le Japon ait mis en avant, je ne sais pas, les samouraïs, les sabres, le Mont-Fuji, bien sûr, les cerisiers en fleurs et toute une symbolique qu'il aurait puisé dans son répertoire de monographie. Il l'a fait. Je ne dis pas qu'il ne l'a pas fait, mais ce n'est pas ce qui domine. Ce qui domine, c'est bien plus ce genre d'œuvre. On trouve, certes, beaucoup de Mont-Fuji, on trouve beaucoup de cerisiers en fleurs, mais ce qui domine, ce qui souvent est présenté en premier dans les expositions, ce qui est présenté en premier dans les catalogues officielles, ce sont les peintures à l'huile qui s'inscrivent donc beaucoup plus dans un dépassement de l'Occident que dans un remplacement de l'Occident. C'est extrêmement important à comprendre. On est dans une logique de dépassement et pas dans une logique de remplacement. Comme on dit, ça ressemble beaucoup à ce que beaucoup de pays, tour à tour, et là encore, particulièrement l'Allemagne, un peu plus tôt, mais pas tant, ont pu faire par rapport à d'autres pays européens cette logique de dépassement. Dans les revues donc japonaises, les revues d'art japonaises des années de guerre, eh bien, la présence de la sculpture antique est récurrente et c'est d'autant plus notable qu'à l'époque, il faut bien comprendre que la censure est forte et que tout le monde ne peut pas faire ce qu'il veut. Il y a plus que quelques revues d'art qui sont publiées et elles sont toutes sous le contrôle étroit du gouvernement et de ses ordres de contrôle et de censure. Shinbijutsu est quasiment la seule revue d'art tournée vers l'art moderne occidental. Il y a Kokka qui est une revue de théorie, une revue d'histoire de l'art mais Shinbijutsu donc ça signifie les nouveaux beaux-arts, les beaux-arts nouveaux, c'est la seule revue qui reproduit des œuvres, c'est un peu un magazine qui fait parler des artistes, qui donne la parole à des critiques et dans cette revue qui est donc la seule de son genre, eh bien, la présence de la sculpture antique est notable. Vous voyez par exemple une couverture en octobre 42 mais ce qui est frappant aussi c'est que quand on regarde ce qui est choisi on voit bien que ça s'appuie sur une connaissance de ces œuvres que ce n'est pas fait comme ça au hasard n'importe comment. Regardez par exemple ici dans ce numéro d'octobre 42. Octobre 42, le Japon est dans une phase triomphante. Il a gagné contre les Américains à Perl-Arbor, Singapour est tombé. Alors d'accord, il y a eu Midway mais bon, bref, on peut oublier un peu. On est encore dans une dynamique très positive. Il n'y a pas encore Hugo d'Alcanal. C'est une dynamique de victoire et vous voyez la photo qu'il choisit en couverture de ce numéro. C'est une œuvre classique mais un peu tardive où vous avez un traitement très célèbre. Vous la trouvez au Gétis, vous la trouvez à Naples, vous la trouvez dans de nombreux endroits. Athènes aussi, on la trouve. C'est une petite œuvre en bronze comme ça, c'est un discobol mais d'un classicisme tardif et vous voyez dans le traitement des cheveux avec ce côté un peu la crêne avec ce côté simple des mèches avec cette bouche légèrement en trouvure qui exprime la détermination, qui exprime le désir, quelque chose qui colle à l'époque. On est à une époque précisément où on veut le son, on veut de la passion, on veut de la détermination et c'est ça qu'exprime cette œuvre. Et de la même manière évidemment la victoire de Sabotras qui a été reproduite sous toutes les coutures dans les pages de ce même numéro. La victoire de Sabotras on est dans cette logique-là. Et puis ce sera pour aussi de voir dans d'autres numéros comment les choses évoluent. Il y a la dernière reproduction d'œuvres classiques grecques dans un numéro de cette revue en mars 1945. C'est quasiment la dernière livraison de cette revue juste à partir de mars 1945 sur les bombardements en Tokyo. Ensuite la revue ne peut plus fonctionner il n'y a plus d'imprimerie. Bref c'est la ruine du pays. Vous voyez ce qui a été enchaîné c'est une œuvre qui parle de la mort qui parle de la défaite qui parle de la ruine. Donc ça suit l'histoire. Donc ce ne sont pas des œuvres qui sont choisies comme ça pour leur beauté hors de compréhension d'un contexte. C'est quelque chose qui est complètement intériorisé et qui est utilisé à bon escient au moment même. Et puis je ne parle même pas du lao-coron que vous voyez là-haut dans la traduction du Winkelmann des réflexions sur l'imitation des œuvres grecques. Le célèbre traité de Winkelmann qui a été traduit en japonais à cette époque. Ce qui montre aussi un intérêt pour ce type d'esthétique. C'est vrai dans les revues, mais c'est vrai aussi dans la production artistique. La production artistique de l'époque est certes marquée par les tableaux de guerre, mais quand on regarde les expositions officielles, ce qu'on appelle le salon des Beaux-Arts, ou même les expositions officielles organisées par les armées, eh bien, on trouve beaucoup de ce type de statues, statues néoclassiques qui tendent une fusion, vous le voyez bien ici, d'éléments d'un corps japonais et de la statuaire grecque. C'est particulièrement net dans cette œuvre à gauche que j'adore, qui est un plâtre peint qui se trouve au Musée national d'art moderne, qui je crois n'a jamais été montré, puisque tout le monde, personne ne la trouve intéressante, moi je la trouve passionnante, j'espère que j'arriverai à convaincre mes collègues du Musée national d'art moderne de la montrer. On est vraiment dans une logique de synthèse, c'est ça que j'essaye de vous faire comprendre, de synthèse, j'appelle ça une synthèse parfois nippo-héléno-germanique, mais je ne crois pas me tromper beaucoup. Et c'est cette synthèse nippo-héléno-germanique qu'à leur manière les philosophes de l'école de Kyoto ont aussi tenté, on retrouve dans un grand nombre d'œuvres sculptées de la période. Bref, il me semble que même dans cette œuvre où chez Fujita les allusions sont clairement, la dynamique est clairement romantique, on peut sentir, on peut percevoir des éléments qui sont issus, je trouve en particulier dans le traitement des corps, dans le traitement du vêtement, de l'art classique tel qu'il était à l'époque présenté au Japon. Et une manière, je conclurai quasiment par ça, de le montrer peut-être entre eux, c'est sa réaction juste après la guerre. et plus généralement en le mettant en parallèle avec ce que fait le monde de l'art japonais. Et là encore, c'est tout à fait spectaculaire. Ces trois premiers numéros de la revue toujours la même, Bijutsu, elle a perdu son chine, le nouveau est tombé mais c'est la même. On est quasiment à l'aube de 1946, la seule revue d'art disponible dans le Japon. Très vite, d'autres vont naître, on va paraître, mais on est encore dans un Japon en ruine, il y a très peu de matériel, il y a très peu de papier, très peu d'encre, c'est très compliqué de faire fonctionner une revue. Bref, c'est quasiment les premières revues d'art que les Japonais ont pu voir. Revue d'art au sens un peu grand public qui est diffusé à travers le pays. Et qu'est-ce que vous notez que les trois premiers numéros, non seulement le premier, mais les trois premiers numéros, reproduisent des œuvres classiques, à commencer par l'Apollon du Tindra. Là encore, ça colle à l'époque. On n'est plus dans la fougue, dans la collaboration, on n'est plus dans la victoire de Saint-Notrace ou dans le discobol que je vous montrais tout à l'heure avec sa bouche pleine de désir. On est dans une œuvre extrêmement en retenue, extrêmement classique, où les cerveaux, cette fois, sont domptés, leur regard est calme. On est dans l'apaisement de toute évidence. On voit bien que là encore, il y a une corrélation entre l'histoire et le choix qui est fait des œuvres de l'Antiquité. Et bien sûr, il ne s'agit pas du tout d'une sorte de désir faite aux Américains comme pour leur dire « Voyez, on est du même bord, on est du même camp, nous aussi, on connaît, pas du tout. » Ce serait une erreur d'interprétation complète de penser ça. C'est dans une logique interne, dans une logique interne, il s'agit de s'ouvrir, de se réouvrir à une autre Grèce, à un autre classicisme. Et du reste, c'est dit de manière explicite par des artistes ou des critiques à l'époque. Dans ce contexte, et comment dire, on pourrait l'expliquer d'une autre manière, un pays comme le Japon qui est défait, qui a subi la plus grande catastrophe de son histoire, il veut, dans ses premières revues d'art, exprimer une nouvelle époque, un pays de paix. l'exigence de culture, ce sont les mots d'ordre de l'époque. Le pays de paix, la nouvelle culture. Il aurait pu aller regarder, par exemple, la statue aboudite. Oui, des moines en méditation, avec les membres tournés vers l'intérieur, tout en intériorité, très calme. Voilà, on repart sur autre chose. Eh bien non, il aurait pu aller choisir des œuvres chinoises. Bon, on n'y pensait pas. Bref, évidemment qu'il y avait le choix dans le patrimoine local. Ce n'est pas ce qu'ils choisissent, les éditeurs, d'aller piocher dans ce répertoire-là, toujours ce répertoire-là. Et de manière particulièrement marquée, puisque trois mois de suite, il va faire la même chose. Et je n'ai pas mis le quatrième, parce que le quatrième, je crois que c'est maïole au bordel. Donc vous voyez, on est juste dans la suite. Et Fujita, alors, de son côté, eh bien Fujita, voilà ce qu'il fait sous sa première œuvre, juste après la guerre. Sa première grande œuvre. Fujita, qui était le grand peintre de guerre, dont le travail pendant cette époque a été beaucoup décrié, qui a été un peu, d'une certaine manière, accusé, en très fréquente de collaboration avec l'armée et d'avoir profité du système. Que fait-il ? Eh bien, sa première grande œuvre, c'est un sujet éminemment classique, qui sont les frères. Autrement dit, vous voyez bien que lui aussi, il retourne à ce répertoire, il retourne à ce vocabulaire, il ne veut pas abandonner le classicisme. Il aurait pu, s'il avait été contraint, au fond, comme parfois ça a pu être dit, poursuivre dans des directions très différentes. Il y a quelque chose, moi, qui me rappelle Pollock dans ses œuvres. Il y a un côté all over, il y a un côté où ça déborde de tous côtés, non seulement dans la composition, mais même dans la foule de la toile. Et puis, bien sûr, historiquement, 1943-1945 pour les toiles de Fujita, 1945-1947 pour les toiles de Pollock, qui, évidemment, parle aussi d'une Amérique triomphante, mais une Amérique qui... Bref, il aurait pu choisir une autre voie. Et il sait bien qu'à cette époque, ce n'est pas du tout le réalisme, la figuration qui l'emporte. Mais il ne veut pas se départir de la figuration, au contraire, il va les retourner de plus belle, vous l'avez vu, en haut à l'exposition, il va maintenir le cadre de la figuration envers et contre tout, alors que la pression était immense pour, peu à peu, prendre le chemin de la pression. Il ne va pas le faire, il va rester fidèle à une esthétique qui a trouvé en Grèce ses premiers... ses premiers grands... ses premières grandes réalisations, l'esthétique, donc, du corps idéalisé, du corps dénudé, du corps magnifié, du corps debout. Alors, bien sûr, il y aura ensuite des tours et des détours, il va s'intéresser beaucoup aux petites filles, il ne débordera pas sur ces questions-là, il y a la question du christianisme aussi qui va être très forte chez lui, mais on voit en tout cas qu'il y a une manière de rester fidèle à ce principe d'un art idéalisé dont la figure humaine dénudée est le plus grand modèle. Donc, pour conclure, à qui est la Grèce ? À qui est la Grèce classique ? Est-ce qu'elle est accessible ? Est-ce qu'un artiste japonais comme Fujita peut être considéré comme un héritier légitime de cette histoire et de ce patrimoine ? Vous l'aurez compris, je considère que oui, absolument, dans la mesure où on voit des étapes, on voit quelque chose de structurel qui commence par un contexte qui se prolonge par une formation qui ensuite se développe par un parcours de vie et des choix esthétiques qui fait qu'un artiste comme Fujita à la manière de bien d'autres artistes européens antérieurs ou de la même époque ou postérieurs peut être considéré comme un héritier de la Grèce. La Grèce me semble appartenir et au fond, toute culture, c'est ça que j'essaye de dire, la Grèce n'est qu'un modèle, n'est qu'un exemple, toute culture n'appartient qu'à celui qui la cultive, qui se laisse posséder par elle. Mais évidemment, c'est toujours de façon transitoire et en tension, en tension avec d'autres tentatives de s'approprier ces œuvres ou ce patrimoine, que ce soit en termes symboliques ou en termes très concrets de possession des statuts et des œuvres. Autrement dit, vous voyez que ma position est une position qui met en avant la circulation des cultures mais qui n'est pas une circulation abstraite, déconnectée, qui est une circulation qui se fait dans un travail, qui se fait dans la patience, qui se fait nourrissant mais qui aussi peut se défaire, peut s'oublier, peut s'évanouir. La culture grecque classique est traitée dans nos écoles. Vous comprenez bien, nous amènera dans quelques générations à avoir un lien beaucoup plus ténu que nous avons eu pendant très longtemps. Ce sont des choses qui viennent, qui vont, qui viennent, qui se font, qui se défont et elles sont possibles à proximité géographique comme de manière éloignée dès lors qu'il y a un travail sérieux qui est mené. Autrement dit, il faut le dire encore d'une autre manière. ma position est tout à fait opposée à celle de collègues que je respecte et j'admire par beaucoup d'aspects comme François-Julien ou Augustin Berck qui posent comme a priori que ce sont des mondes qui sont radicalement opposés. Moi, il me semble que ce sont des mondes qui sont absolument en lien, qui sont connectés, qui peuvent dialoguer, qui peuvent s'interpénétrer, s'interabsorber, mais évidemment, ça ne se fait jamais sans tension et jamais sans distorsion. Je m'arrêterai sur cette dernière représentation, ce petit satire de 1936 par Fujita qui, dans ce côté un peu diabolique, dans ce côté plein de désirs, me semble parler de ce rapport aux cultures que j'évoquais. Il faut remercier. Merci. Applaudissements Alors, bien évidemment, si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Cette ouverture vers la presse et le désir de trouver des liens, ça commence vraiment à déterminer tout le monde. Est-ce que l'on peut dire que cette ouverture à la presse est un peu difficile à l'éclat de l'éclat de l'éclat de l'éclat de l'éclat de l'éclat Évidemment, là, il y a... Pardon. Il y a évidemment quelque chose de l'ordre d'un pic, quelque chose qui se cristallise, qui prend véritablement forme à tout niveau, mais je citerai mon éminent collègue Jean-Noël Robert qui dit qu'au moment où le Japon entre dans la modernité au début de l'ère Meiji, il a déjà acquis un ensemble de connaissances sur la Grèce qui est insoupçonnée en Europe et qu'il faut absolument mieux connaître. Et donc, des collègues comme Frédéric Girard ou d'autres ont beaucoup travaillé sur cette absorption secrète, silencieuse, inconsciente de tout ce patrimoine. Oui, la référence à Dix est souvent amenée. C'est plus compliqué. Dix, il y a, me semble-t-il, quelque chose de très désenchanté. Bien sûr, formellement, il y a une parenté, on est d'accord. Mais un, Fujita n'a pas une connaissance, à mon sens, précise de l'œuvre de Dix. Il n'est pas très ouvert sur l'Allemagne, Fujita. Il est fondamentalement centré sur la France. Ça, c'est le premier point. Donc, je n'ai pas de connaissance, d'un intérêt particulier de Fujita pour Dix. Et par ailleurs, il me semble que dans la tonalité, dans le sentiment, il y a ce côté désenchanté, ce côté dur, ce côté absolument sans idéal qu'on trouve chez Dix, alors que dans ses œuvres, il y a, au contraire, il y a l'idéal du sacrifice qui est extrêmement présent. Donc, un idéalisme qui distingue fortement ces deux œuvres. Merci bien. Merci. Je ne sais pas si je ne vais pas pouvoir vous répondre sur ce point-là, mais je crois qu'on peut parler d'un double arrachement à la Chine, par la Grèce, par les Occidentaux et par les Japonais. Dans les discours, je n'en ai très peu parlé, mais Occidentaux sur le Japon à la fin du XIXe siècle, c'est le japoniste dont j'en parlais, ces remarques comme quoi le Japon et la Grèce de l'Orient, qui est très forte, s'articulent toujours à une distinction entre la culture japonaise ou les peuples japonais et la culture chinoise. C'est toujours une manière de dire que les Japonais ne sont pas des Chinois. Ça, c'est la première chose dans les discours occidentaux. Et du côté japonais, c'est évidemment quelque chose qui va sonner comme une douce mélodie aux oreilles, pouvoir se distinguer de la Chine, pouvoir sortir du modèle chinois. Et il est étonnant, mais je pense absolument pas fortuit, de voir qu'à mon sens, quand je me réfère au texte, je dis que c'est en 1895 qu'il y a un pic et que c'est vraiment à ce moment-là que le philhélénisme japonais prend corps. 1895, comme vous le savez, c'est la date où le Japon triomphe pour la première fois de son histoire contre la Chine. Donc, je n'ai pas complètement répondu à votre question. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de plus au Japon, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que la Grèce a servi au Japon à, d'une certaine manière, se débarrasser de la Chine. Alors, si je peux vous... Alors, ça, je choquerai les oreilles, mais c'est ce qui est dit. On va pouvoir trouver des arguments du type les élites japonaises, pas le peuple, qui est petit et basané, mais les élites sont grandes et blanches. Elles ont certainement une origine blanche. Ce sont des choses que vous trouvez, par exemple, chez Batchelor ou chez Griffiths, qui sont des grands savants de l'époque. Griffiths, c'est le fondateur de l'AAA, de l'American Association of Anthropology, donc ce qui est aujourd'hui toujours... C'est le fondateur, et c'est ce qu'il dit. Il dit que les japonaises sont des blancs parce qu'à l'époque, on pense en termes de race. La question, évidemment, géographique, le fait que ce soit un archipel, un certain sens de la beauté, plein d'éléments. Et puis, bien sûr, je pense qu'il y a du géopolitique aussi derrière parce que, d'une certaine manière, la Chine, elle est encombrante. C'est trop gros, c'est trop grand, c'est trop populeux. Et de séparer le Japon et la Chine sert les intérêts occidentaux. Non, ils sont remarquablement clairs. La première fois, moi, que je les ai vus, je suis descendu dans les caves dans les réserves du Musée National d'Art Moderne de Tokyo et le conservateur, M. Matsumoto-Toudeux, il a tiré comme ça les grands racks sur lesquels ils sont entreposés avec une torche. Il me les éclairait comme ça. Et c'était une époque où ils étaient peu montrés et ils n'avaient pas encore été bien nettoyés. Autrement dit, vous imaginez, on ne voyait quasiment rien. Aujourd'hui, ils ont vraiment été bien nettoyés et en plus, ils sont bien éclairés. Donc, pour moi, ils m'apparaissent remarquablement lumineux. Alors, il est parfois dit que le fait que Fujita ait abandonné le bleu, le rouge, les compositions très claires qu'il utilisait dans les années 38-40 pour faire des scènes de guerre, est lié au fait que les matériaux, il y a une pénurie. Et donc, il n'y avait plus beaucoup de rouge, plus beaucoup de bleu, ce sont des couleurs qui sont chères. Et donc, il s'est retrouvé avec du marron et il a dû faire avec le marron. Je prends l'argument, mais je m'en méfie un peu. Fujita était un peintre d'une telle envergure, d'une telle importance, on l'a quand même envoyé à plusieurs reprises à l'étranger, le faisant prendre l'avion. S'il avait voulu, et ça, c'est le cas, par exemple, d'autres artistes qui voulaient peindre des scènes aériennes, alors on les emmenait faire un tour en avion. Vous voyez, on était prêts à dépenser quand même pour qu'ils fassent des œuvres. Donc, si Fujita avait vraiment voulu du rouge, du bleu, je pense qu'ils auraient pu en trouver un peu. Donc, j'admets que cet argument existe, mais il a ses limites. Ce que j'ai pu dire, c'est qu'il a fait un choix, je crois, fort en 1946, et il va s'y tenir jusqu'à 68 et la date de sa mort, à savoir la figuration, et en particulier le corps, le corps féminin, le corps nu, pas toujours, mais souvent, et évidemment, il y a là quelque chose qui le situe dans une très, très longue histoire de l'art, qui est celle du classicisme. Bien sûr, c'est travailler d'autres courants, d'autres forces, la peinture religieuse, il y a aussi ce côté un peu érotique, un peu étrange dans sa relation au modèle enfantin, mais il y a quelque chose de l'ordre d'une filiation classique, surtout à une époque où tout le monde faisait de l'art abstrait. En japonais, si jamais, ni hongo de moïdésior. il y en a ça. Alors, la conversion, ça, je ne saurais être dans son âme, mais il a commencé à réaliser des œuvres sur des sujets chrétiens tôt, autour de 1917-1918, donc c'est très tôt, et ensuite, la conversion, c'est début des années 50 et il y a son fameux baptême au milieu des années 50 à Reims. on voit bien qu'il a, qu'il dialogue avec d'autres, d'autres artistes, il y a le, on pourrait penser à des gens comme Courbet ou d'autres, une piature réaliste du 19e, mais j'ai juste essayé de dire qu'il y a un choix en 1946 et tout au long, ensuite, de cette période d'après-guerre, de s'en tenir à la figure humaine, à des corps idéalisés, avec toujours ce traitement du corps blanc, et ça, ça me semble être la marque du classicisme. Après, on ne peut pas tout résoudre. Encore une fois, si c'est une lignée, il y a quelque chose qui rattache Fujita au classicisme, et tout n'est pas à résumer par ça, évidemment, tout comme on peut trouver des éléments classiques chez un Matisse, ou comme on peut trouver chez d'autres artistes, donc tout ne se résume pas à ça, c'est juste une ligne. Alors, c'est possible, en effet, et je suis tout à fait d'accord, ce point de vue, qu'au Japon, ce classicisme, ce rapport à la Grèce en particulier est plus métisse, il est plus complexe, il est travaillé de multiples influences, il n'est pas aussi direct, et j'allais dire lourd, que ce qu'on peut trouver en Allemagne, à la même époque. ce n'est pas Arnaud Brecker. en août, Sous-titrage Société Radio-Canada Difficile de se prononcer, mais l'exemple que vous donnez est très intéressant parce que vous le savez, les muralistes mexicains ont beaucoup marqué les peintres américains, et je pense notamment à Pollock pour revenir à lui, et d'une certaine manière, cette manière de conquérir l'espace qu'a eu Pollock ou d'autres expressionnismes abstraits, c'est un chemin qui a été ouvert par les muralistes. Et Fujita, lui aussi, à sa manière, il a conquis l'espace grâce aux muralistes. Dans la fin des années 30, il fait des toiles immenses. Au musée Hélano, à Akita, il y a une toile qui fait, je ne sais plus, 17 ou 18 mètres. Vous voyez, c'est une immense composition, il y a vraiment une volonté comme ça d'envahir, d'embrasser l'espace. Et puis ces toiles, pendant la guerre, sont grandes aussi. Mais il ne va pas continuer sur ce chemin, les tailles vont se réduire, et il ne va pas du tout poursuivre sur le chemin de l'abstraction que d'autres choisissent. Donc pourquoi est-ce que lui, il fait un chemin inverse ? Je ne peux pas me prononcer, c'est plutôt de l'ordre du psychologique, qu'il y ait une cassure à la fin de la Seconde Guerre mondiale, je le pense. C'est ce que dit John Clarke. John Clarke dit qu'il y a une sorte de pornographie dans cette débauche de violence, cette débauche de peinture, de coulure, de corps entremêlés des années 1943-1945. Moi, des fois, j'ai pu écrire que c'était des toiles qui marquaient un suicide du peintre en peinture. Je ne sais pas si on peut la reprendre, mais il y a quand même quelque chose d'une fin qui se joue, à mon sens, en 1945. Même si je ne déteste pas ces œuvres d'après-guerre, elles sont intéressantes, mais comme miroir d'une production antérieure. S'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être s'arrêter là. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci.